... Allez-y, monsieur la flippanterie, je vous attendais, oui. Non, non, je suis madame Fournieux, moi, je ne suis pas la maîtresse, moi. Je suis la maîtresse, je suis Francis, je ne suis pas la directrice, je veux dire. Asseyez-vous, asseyez-vous, hein. Ah, c'est dur en ce moment, assez dur en ce moment. Ah, c'est très dur pour votre fils. Vos problèmes de couple ont beaucoup affecté l'enfant. Il s'est remis à faire pipi, caca, trois, quatre fois par jour. Ah, oui, 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 c'est fatigant, même pour nous, parce qu'on n'est pas là pour ça, vous savez. Puis, pardon, madame, hein. Ah, non, 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 vous savez, Francis n'a plus le goût à rien. Puis le gros problème, vous savez, le gros problème qu'on a, monsieur... Oui, oui, mais je vous coupe, parce que je veux dire, c'est moi qui parle, hein, c'est important. Le gros problème qu'on a, c'est qu'il est très, 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 très méchant. Ah, c'est pour ça que je me suis permis de vous convoquer, monsieur la flippe. Ah, non, 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 c'est plus que préoccupant, monsieur. C'est quand vous avez un enfant, monsieur, qui vient en classe avec des têtes de chiens coupés dans son cartable. Des pattes de rat, des rats crevés, il ramène tout, hein. Ah, non, mais même psychologiquement, il faut voir, hein, il faut voir quelqu'un, là, hein. C'est pas normal, hein. Puis on a peur, je veux dire, tout le monde a peur, hein, moi, j'ai peur. Mais il a quand même mordu, madame la directrice, au visage, vous êtes au courant de cette histoire. Parce qu'elle est toujours à l'hôpital, madame Tricquet, là, hein. Mais bien sûr. Ah, ben, moi, j'ai été la voir hier soir, vous savez, elle est dans son lit d'hôpital, la pauvre, hein. Ah, elle est comme ça, hein, putain. À un moment de ligne, il y a un enfant qui passait à la télé, tout simplement. Ah, le frère, elle ne peut plus. C'est-à-dire, la vision de l'enfant, elle ne peut plus, le frère. Mais c'est gênant, c'est gênant. Parce qu'elle est directrice d'école, vous savez, hein. Comment ça... Oui, bien sûr, il y a les assurances, monsieur. Mais enfin, monsieur, mais on n'est pas payé pour se faire dévorer, enfin, qu'est-ce que c'est que cette mentalité ? Bon, puis moi, je voulais vous poser, monsieur... Oui, oui, bref. Moi, je voulais vous poser la question aussi, je sais pas si c'est chez vous, hein, qui regardent les cassettes, hein. Les cassettes, ben, les... Les cassettes à caractère... ...graphique, hein, non, 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 graphique, hein, y a pas d'autre mot, hein. Voilà, les films de cul, si vous voulez, oui. Il faut qu'il arrête, là. Ah, non, 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 les enfants se plaignent. Ah, ben, ils auraient eu des petits problèmes avec leur derrière, vous voyez ce que je veux dire. Ah, ben, oui, 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 en gymnastique, on attend le rapport des médecins, vous savez. Ne, ne riez pas, monsieur Laflip, il semblerait qu'il y ait eu farfouillation, je veux dire, farfouillation. Non, mais il pourrait y avoir des poursuites en justice. Il y a un des parents, monsieur Laflip, qui est procureur de justice, hein, je vous cache pas que lui, vous, vous, vous ferez pas rigoler avec vos blagues, hein. Pardon, vous le... vous, l'enculé, ah, d'accord. Alors là, faut voir ça avec lui directement, parce que là, moi, je... Oui, mais, oui, mais c'est vous qui lui laissez voir ses cassettes ou pas ? Ah, alors, oh là là, mais vous avez le droit, monsieur, mais non, mais c'est instructif, oui, mais... Oui, mais c'est quand même interdit aux moins de 18 ans, monsieur. Ben, il a quel âge ? Il a 6 ans et demi, votre enfant. Ben, il y a une histoire de palier à respecter, il y a des cassettes pour 6 ans et demi, des cassettes... Ah, qui suit jusqu'à 18, pardon ? Mais on ne peut plus le CC faire, monsieur Laflip, on ne peut plus le CC faire. Et les accessoires énormes qui ramènent en classe... Je fais comment le truc énorme en plastique mou, là, qui pendouille, là, c'est quoi ? C'est à vous, ça ? Ah non, mais ne me dites pas à quoi ça sert, oh là là ! Mais enfin, monsieur, ils ont quand même blessé une surveillante à la cantine avec cette chose-là ! Bien sûr, avec toute son équipe, là, sous la tête, ils l'ont mis là... Ils lui ont cassé le bassin en 10 endroits, vous savez ! Non, il est comme ça, il n'y a plus rien, là, pfff ! Mais enfin, monsieur Laflip, il faut nous comprendre, on est des humains aussi, on ne peut pas... Oui, mais vous aussi, monsieur Laflip, vous êtes humains, certainement, je ne sais pas, moi, mais... Oui, mon dire, j'ai l'impression que vous n'avez pas conscience, c'est ça, de votre enfant ? Oui, mais quand, par exemple, Francis décide de faire tout un tas de scarifications, les petites cicatrices, tu sais, africaines, là, au couteau commando sur sa voisine de classe, je fais comment, moi, monsieur Laflip ? Non, mais bien sûr, ça peut être joli, une scarification, oui ! Oui, mais si c'est fait harmonieusement, je veux dire, puis c'est un rite africain, je veux dire... Et puis déjà, il faut demander à la personne concernée ! Bon, là, il se trouve que c'était une petite malienne, bon... Alors, on a eu de la chance, mais enfin, bon... Heureusement pour vous, surtout, que les parents ne sachent pas s'exprimer en français, croyez-moi ! Parce que là, ils étaient en droit de porter plainte, à réveiller... Mais je ne vous menace pas, monsieur Laflip ! Mais non, je ne joue pas le jeu de votre femme, vous savez, dans ces histoires-là, nous, on essaye de rester neutre, hein, on n'a pas assez... Oui, mais monsieur, le problème, c'est quand vous avez un enfant qui menace de vous exciser, par exemple... Mais il m'a menacé, enfin ! Un matin, il arrive, il me dit, je vais t'exciser, je vais t'exciser, il me fait... Avec son ciseau, je lui dis, mais lors de question, que tu m'excises, enfin ! Il me dit, si, je vais t'exciser, je vais t'exciser ! J'ai essayé de lui expliquer gentiment, je lui dis, écoute, personnellement, je ne suis pas toi, règle, hein ! C'est un projet que je n'ai pas formulé, laisse-moi tranquille, maintenant, hein ! Ah, c'est ce jour-là, je lui ai mis une petite tape sur les mains, ah oui, bah dis donc ! Non, je sais bien qu'on n'a pas le droit de taper les enfants, monsieur, mais ils n'ont pas le droit de vous exciser, aussi ! Pardon, je n'attends pas d'un, mais... Eh, t'envoi, ça... Non, moi, oui, mais enfin, vous m'avez frappé, enfin ! Oui, on ne frappe pas les... On ne frappe pas une personne qui ne... Mais non, je ne juge pas votre enfant, monsieur Laflip ! Non, oui, mais en fait, oui, mais... Hein ? Mais je ne dis pas que c'est de sa faute, monsieur ! Mais oui, mais maintenant, il s'en prend aux maternelles, je fais comment, moi ? Hein, le petit Julien, deux ans et demi, il lui fait voir un litre de sans-plomb 98, je fais quoi ? Non, mais il dit qu'il joue aux voitures, mais le petit Julien n'est pas une automobile, enfin ! Et la petite Jessica, hein ? Si, si, euh, sept ans et demi, la petite handicapée, sur son fauteuil roulant, il l'a poussée dans l'escalier, vous croyez qu'on ne l'a pas vue ? Non, ce n'est pas une erreur de pilotage, ne dites pas ça, mais... C'est un scandale, ce que vous me racontez... Quoi ? Sa mère ? Ah, ben, je ne connais pas sa mère ! Oh, ben, moi, je la vois simplement, le matin, quand elle amène Francis, euh... Oh, ben, c'est une femme, elle pleure énormément, on le voit tout de suite, hein ! Puis beaucoup de marques de cou sur le visage, on sent bien qu'il y a... Ah, ben, c'est clair, hein, ça, c'est... Oui, des chutes, certainement, certainement, certainement... Voilà, moi, c'est pas mon problème, hein, moi, c'est... Voilà, moi, c'est simplement pour vous dire, oui, pour l'enfant, voilà ! Essayer de le calmer, c'est tout, parce que nous, on ne peut plus ici, hein ! Et puis, peut-être, peut-être, commencer à penser à le mettre dans une école spécialisée, je crois... Non, 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 mais vous énervez pas, pour les surdoués, moi, je disais, pour les surdoués, hein ! Non, mais ne me tirez pas les cheveux, ne me tirez pas les cheveux, enfin, quelque chose...